Dans l'atterrissage, il y a une phase qui est la plus importante, c'est le moment où on retourne sur la terre et du coup c'est le moment où on va ralentir son parapente pour pouvoir poser les pieds en douceur. Et cette phase-là, elle est souvent incomprise ou difficile à expliquer quand on est moniteur parce qu'elle est tout le temps différente. J'en vois beaucoup de pilotes qui posent très fort et on ne les a jamais vus freiner à fond. Et à un moment, il faut ralentir sa voile pour toucher le plus doucement possible la terre, même si on voit que c'est déjà loupé. On a tous des protections sur nos sellettes. La protection, c'est une deuxième chance, mais ce qui est bien, c'est d'arriver en priorité sur ses jambes pour amortir le choc. Quoi qu'il arrive, même si on a peur, même si on a l'impression d'arriver vite, il vaut mieux qu'on se foule une cheville, par exemple, plutôt qu'on se casse le dos hors de plus. On peut, si on a freiné trop tôt, on peut et on doit certainement éviter de remonter les mains. Parce que si on remonte les mains d'un seul coup, on va créer une abattée et on va arriver sur un effet pendulaire marqué. Ça pourrait être dangereux pour ce retour au sol. Donc si on a freiné un petit peu trop tôt, on va être patient. On va attendre dans cette position pour terminer complètement dans un dernier mouvement le freinage. Il faut être patient, c'est le maître mot. Tant qu'on ne touche pas le sol, on reste concentré et le boulot sera fait quand on aura fait tomber la voie par terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada